Bonjour, bienvenue sur Mosaïque et bienvenue sur Chauffard. Nous sommes en effet aujourd'hui en partenariat pour un entretien exclusif avec le Rav Ouri Cherki sur la fête de Pessar. Bonjour Rav Cherki. Bonjour et shalom à tout le monde, à tous nos auditeurs, nos spectateurs. Voilà, donc on est ravis de vous retrouver. Pessar se déroule cette année dans un climat bien particulier. Israël est en guerre, sur plusieurs fronts. Qu'est-ce qu'on peut dire de ce moment de libération, de commémoration de libération à l'heure où Israël se trouve face aux défis d'aujourd'hui ? C'est extraordinaire ce qui se passe. Enfin, ça donne un sens à la fête de Pessar. La fête de Pessar a toujours été considérée, disons par la force des choses, comme un événement du passé. On commémore un événement du passé. Or, si on s'en tient aux traditions talmudiques, la fête de Pessar est la préparation des événements d'achèvement de l'histoire, appelée d'ailleurs temps messianique ou guerre de Gog et Magog, peu importe, en tout cas, l'orientation de Pessar, c'est toujours vers l'avenir. Vous savez qu'il est toujours question du prophète Élie dans la Gada, celui qui doit annoncer les temps messianiques. Et donc, nous avons le sentiment très fort aujourd'hui en Israël que nous sommes dans un achèvement d'histoire. Nous sommes en train de clore une aventure qui s'étend sur plusieurs milliers d'années, qui commence avec les persécutions du Pharaon et qui arrive justement à cet épicentre du conflit mondial à travers ce qui se passe en Israël. Et donc, nous avons un sentiment très fort d'être au centre de l'histoire. Oui, on pourrait presque enlever. Tout le monde doit se considérer comme s'il sortait lui-même d'Égypte puisque c'est finalement ce qui est en train de se produire. Juste un petit mot sur l'actualité, mais on va passer après, revenir sur la Gada. Comment vous interprétez finalement ces derniers développements de l'actualité, cette attaque iranienne de la nuit dernière ? C'est la première attaque de l'Iran quand même directement sur Israël ? Oui, effectivement. L'attaque de l'Iran, c'est parce que c'est une représentation diplomatique iranienne qui a été visée par un raid qu'on attribue à Israël. Je suis prudent et en fait, cela s'insère dans un conflit au niveau des puissances mondiales. Il s'agit ici d'un conflit entre l'Occident qui est représenté par les États-Unis et l'Europe et d'autre part, vous avez la participation plus ou moins tacite ou active de la Russie, de la Chine, de l'Iran et du monde islamique dans son ensemble et dans cette constellation à pourcentre justement l'État d'Israël. Donc, il ne faut pas s'étonner du fait que finalement, on en arrive à presque mettre le feu aux poudres d'une éventuelle guerre mondiale que personne ne désire évidemment, mais qui fait partie de ce qu'on appelle le rééquilibrage des forces de civilisation en présence aujourd'hui dans le monde. Est-ce qu'il y a une dimension religieuse avec l'Iran ? On sait que vous nous avez donné des interviews sur ce que vous aviez fait avec notamment les musulmans sunnites et la tentative que vous aviez lancée pour essayer de créer des ponts, des liens. Est-ce qu'avec les chiites, par exemple, il y a une dimension religieuse aussi dans cette guerre ? Que ce soit avec les sunnites ou les chiites, la dimension est toujours religieuse. Pour raison très simple, c'est que l'islam est une religion politique. Il n'y a pas vraiment de différence entre le politique et le religieux dans l'islam. Et donc, l'attaque contre Israël est considérée comme la lutte contre le Satan. Vous savez qu'ils disent qu'il y a le petit Satan et le grand Satan. Le petit Satan étant Israël, le grand Satan étant les États-Unis. C'est une formulation qui remonte déjà à Khomeini. Et donc, ce qui est en train de s'éclaircir, c'est justement, est-ce que l'enjeu islamique qui prédit justement une destruction des ennemis de l'islam, figuré d'ailleurs par les hébreux, est-ce que cela va se réaliser ? Ou ce sera plutôt le contraire, ce dont parlent nos prophètes, qui parlent finalement d'une reconnaissance universelle du Dieu d'Israël ? Dans ce cas-là, évidemment, on ne peut pas faire abstraction de cette dimension-là. Elle est présente, elle est ressentie très fortement. Il y a une diabolisation de l'État d'Israël, de l'entité sioniste, comme ils disent, plus que finalement du peuple juif lui-même, du côté iranien en tout cas. Oui, certainement. C'est-à-dire que, n'oubliez pas que l'islam chiite est héritier du zoroastrisme. C'est-à-dire, bien que ce serait hérétique de le dire pour des musulmans, mais le fait est que ce sentiment justement qu'il y a une dualité entre le bien et le mal, et donc entre Dieu et le Satan, a été véhiculé plus par l'islam chiite que sunnite, justement. Et donc, la focalisation des énergies populaires contre un ennemi extérieur est très utile, soit d'ailleurs pour le régime qui agit avec un certain cynisme machiavélique, mais également qui résonne très profondément dans l'état d'esprit chiite, dans ce qu'il a de plus originel. Alors, la question se pose quand même de la riposte. Une nouvelle fois, les États qui ont soutenu Israël dans sa défense dernièrement semblent finalement s'opposer à soutenir une attaque, une riposte à nouveau. Est-ce que c'est le moment pour Israël d'attaquer les pays ou les groupements qui appellent ouvertement à sa destruction aujourd'hui ? Rav Cherki. Cette réticence des puissances, essentiellement d'ailleurs occidentales, à une éventuelle riposte israélienne, a un arrière-plan, si vous voulez, psychologique, qui est qu'Israël n'aurait pas le droit d'agir comme un État totalement indépendant. Il devrait être soumis finalement au dictat de la communauté internationale. Et donc, une action qui impliquerait l'écrasement total du mal serait une usurpation de droit. On ne peut pas ne pas penser à cette déclaration bien connue du général de Gaulle qui en a voulu à l'État d'Israël de s'être défendu malgré ses avertissements comme s'il était, lui, le souverain de l'État d'Israël. Et ce qui l'a amené à cette formule bien célèbre, un peuple d'élite sur de lui-même et dominateur. Et je pense que ce schéma de réflexion est présent en permanence dans le subconscient collectif de l'Occident. C'est un héritage direct du christianisme. D'ailleurs, lui-même héritier de la mainmise de l'Empire romain sur l'ensemble des régimes de la planète. C'est comme ça que les Romains se considéraient. Donc, en fait, c'est un comportement qui a des racines extrêmement profondes. Ça ne se règle pas en une minute. Mais c'est justement la raison pour laquelle l'État d'Israël doit se surmonter. Surmonter sa mentalité d'État contrôlé, justement. Israël a un rôle dans l'histoire. Il doit le jouer indépendamment des éventuelles critiques de la communauté internationale. Donc, vous croyez-vous en une riposte ? Absolument. Je pense que c'est vital. C'est vital d'ailleurs non seulement pour Israël, et c'est vital également pour l'humanité tout entière si elle veut effectivement arriver à une victoire du bien contre le mal. On ne peut pas faire abstraction de ces choses-là. De riposte en riposte, est-ce qu'on ne risque pas cette fameuse guerre mondiale ? Alors, vous savez, c'est toujours brandi ce genre de choses. Vous savez que le président Kennedy a risqué la guerre mondiale quand il s'est senti menacé par les missiles de Cuba. Si vous n'êtes pas capable d'une menace plausible et croyable, alors en fait vous êtes vaincu dès le départ. Évidemment, personne ne souhaite une guerre mondiale, mais le problème c'est que l'alternative c'est une guerre mondiale inversée, en négatif. Ce serait donc l'encouragement à la mainmise de l'islam sur l'humanité, ce qui n'est pas sans éveiller chez nos ennemis justement des espérances. Et donc c'est Israël qui est le bastion de cette lutte titanesque à l'échelle de la planète, effectivement. Alors on revient, si je puis dire, à la Haggadah, même si on ne l'a pas forcément quittée, qui raconte l'histoire exceptionnelle d'Israël, marquée par une dimension miraculeuse, en quoi ce qui se passe aujourd'hui finalement est lié à cette histoire de Pessah ? Comme vous le savez bien, dans la Haggadah, il est dit que tout homme doit se considérer comme étant sorti d'Égypte. Alors ça ne veut pas dire seulement recueillir l'héritage de liberté, de libération qui nous est arrivé de ces événements, mais chacun doit se demander comment est-ce que lui sort de l'Égypte. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a une actualisation justement de cette expérience qui a été unique dans l'histoire, mais qui finalement devient une actualisation à répétition. Et donc les événements nous interpellent et nous demandent vraiment de sortir de notre Égypte actuelle. et éventuellement de faire sortir l'Égypte également de ses servitudes. L'Égypte étant le symbole, si vous voulez, des grandes civilisations. Alors justement, ce que vous disiez tout à l'heure sur l'autonomisation par rapport aux influences extérieures, c'est précisément ça aussi la logique, disons le prolongement de cette sortie d'Égypte. Oui, alors évidemment, n'essayons pas de réduire tout cela à un message spiritualiste. Vous savez, sortir de l'Égypte qui est dans le cœur, se libérer du mauvais penchant, tout cela est vrai, mais ce n'est toujours qu'une dérivée de l'essentiel. Le jeu de la liberté se joue dans le monde, dans la dimension politique. Et effectivement, la sortie d'Égypte est une sortie tout d'abord de la servitude politique du pharaon. Ce n'est que plus tard, 50 jours plus tard, qu'Israël reçoit la Torah au Mont Sinaï. Mais cela, c'est le sujet d'une autre fête. Il y a une fête pour la liberté, une fête pour avoir reçu la Torah. Et donc, c'est le fait que ces événements se jouent au moment où Israël a retrouvé son indépendance politique et tout à fait significatif de l'actualité du récit biblique. L'État d'Israël, les guerres d'Israël sont un événement biblique en pleine modernité. Et c'est ça qu'il est difficile d'assumer, on pourrait dire difficile à avaler, cette idée que si un événement biblique peut se produire en pleine modernité, alors ça voudrait dire peut-être que la lecture qu'a la Bible de l'Histoire est la bonne. J'irai peut-être un peu plus loin. Peut-être que la manière dont les Hébreux lisent la Bible et la bonne manière de la lire. Donc, nous sommes effectivement dans ce jeu-là. Alors, lisons un petit peu la Haggadah, un passage, un texte qui paraît assez anodin, sur lequel on souhaite vous interroger, plus particulièrement à Cherki. Il s'agit de la fameuse rencontre entre les cinq sages qui sont réunis à Bnébrak autour de la table du Céder. Je rappelle brillamment. Rabbi Eliezer, Rabbi Yehoshua, Rabbi Eliezer Benazariah, Rabbi Akiba et Rabbi Tarphone, Akoudé à Bnébrak, donc nous sommes la nuit du Céder, et qui raconte la sortie d'Égypte toute la nuit, jusqu'à ce que leurs élèves viennent leur annoncer que c'est l'heure de la lecture du chemin du matin qui est arrivée. Comme tous les passages de la Haggadah, ce passage a été très commenté, on sait que selon une interprétation, les sages discutaient dans un langage codé sur le point de savoir s'il fallait ou non lancer la révolte de Bar-Korba, donc contre les Romains. Autrement dit, il s'agissait de savoir si on était effectivement, si le temps du Messie était arrivé ou pas. Alors, évidemment, j'ai envie de vous demander quelle est l'actualité de ce passage aujourd'hui lorsque nous allons lire cette discussion des sages de Bnébrak. Oui, alors, comme vous l'avez bien signalé, certains commentateurs se sont dit qu'en fait ce n'était pas vraiment la nuit du Céder. Si vous étiez à l'époque, vous vous seriez demandé où sont les familles de ces sages. Le Céder est un événement familial. Et en plus de ça, les élèves sont à l'extérieur. Si j'étais un élève de Rabbi Eliezer ou de Rabbi Ochoa, j'aurais été écouter ce qu'ils ont à dire. Tandis qu'il semblerait qu'effectivement, ils parlaient de la sortie d'Égypte. L'expression en hébraïque, « koloto alaïla », dans cette nuit-là, c'est-à-dire la nuit qui était la leur, la nuit qui était donc la domination romaine. Et donc, le fait qu'ils se rencontrent tous ensemble à Bnébrak, Bnébrak, c'est la ville où habitait Rabbi Akiva. Rabbi Akiva est le plus jeune d'entre eux. Au lieu qu'il aille chez ses maîtres, ce sont ses maîtres qui vont chez lui. C'est parce que c'est lui qui préparait, sur le plan stratégique, la révolte de Bar Korba, effectivement. Mais, donc, ce que font les élèves à l'extérieur quand ils disent « le temps de la lecture du schéma est arrivé », le temps de la lecture du schéma, c'est à l'aube. Or, l'aube a toujours été le symbole de la libération d'Israël dans les Midrashim. Ça veut dire que l'initiative, finalement, on peut discuter pendant très longtemps de savoir si c'est le moment ou si ce n'est pas le moment. Mais l'initiative de passer à l'action passe par les élèves, contrairement à ce qui se passe dans toute la Torah où ce sont les maîtres qui donnent les instructions, brusquement, nous découvrons que c'est la jeunesse. La jeunesse qui a l'intuition du moment. Et donc, on ne peut pas être frappé par le fait que la lutte des influences, la lutte des opinions en Israël se fait autour de l'acquisition, de l'adhésion de la jeunesse. Et d'ailleurs, tout cela tourne autour du thème permanent de la Haggadah, que la Haggadah est adressée aux enfants. C'est les enfants qui sont le sujet de la soirée, plus que les adultes. C'est-à-dire, l'enfant représente l'avenir, ce qui revient toujours à ce tropisme vers l'avenir dont nous avons déjà parlé. S'il y a cinq sages, c'est peut-être d'ailleurs en rapport avec les cinq fils. Il y en a quatre, mais il y en a un cinquième qui n'est pas venu et qu'on attend. Donc, en fait, cette histoire de la soirée de Bnebrak avec les cinq sages qui se rencontrent, ça correspond tout à fait au message permanent de la Haggadah qui est l'actualisation de la sortie d'Egypte et de savoir, évidemment, de ne pas se tromper sur le temps. Vous parlez de la jeunesse, mais ça nous fait penser, on a eu plusieurs interviews de jeunes israéliens, tous ces jeunes engagés sur le front, finalement, qui semblent être un moteur de renouvellement pour toute la société. C'est comme ça que vous le percevez aussi. Vous savez que la société israélienne a été très divisée cette dernière année. Ce n'est un secret pour personne. Et on peut dire que le conflit s'est fait entre deux groupes d'anciens. C'est-à-dire la gauche progressiste israélienne s'est manifestée dans les manifestations par une tranche d'âge assez élevée. C'est-à-dire les vieux de la vieille, la vieille garde, qui se sentent menacés par une éventualité de changement de régime. On serait en train de perdre la démocratie et tant d'autres absurdités. Et d'autre part, l'objet, disons, sensible, tangible de cette manifestation, c'est contre un vieillard aussi, le Premier ministre Netanyahou, qui, bien qu'il y ait en toutes ses forces actuellement, quand même représente un idéal du Likoud de la génération passée. Or, ce qui s'est passé avec cette guerre, c'est qu'il y a eu des énergies qui se sont révélées, qui se sont dégagées chez les combattants, chez les jeunes, chez, on pourrait dire, sur le plan sociologique, dans la périphérie israélienne, si vous voulez, le public séfarade, également dans le public Dati Léoumi, le sioniste religieux. C'est là qu'on a vu des forces d'énergie psychique et de solidarité qu'on ne pouvait pas imaginer. On était persuadés jusqu'à présent que la jeunesse israélienne était entièrement centrée sur Netflix et sur le téléphone portable et donc avait oublié les idéaux. Et brusquement, on a découvert une fraternité qui traverse toute la société israélienne dans tous les pôles. Malgré les discours parfois agressifs, il faut savoir qu'aujourd'hui, ce qu'on redoutait auparavant, une sorte de guerre civile ou quelque chose d'approximatif, tout cela est éliminé de la scène. Même si les discours restent parfois virulents et même parfois empoisonnés, mais on ressent sur le terrain une réalité de fraternité très très forte qui se fait ressentir à tout moment. Pour en revenir à Pessah, Rav Cherki, quel rapport entre la délivrance d'Égypte et la délivrance finale ? C'est très simple, la délivrance d'Égypte aurait dû être la délivrance finale. C'est-à-dire, l'événement de la sortie d'Égypte concerne l'humanité. D'ailleurs, vous remarquez, dans l'événement de la sortie d'Égypte, il y a les dix plaies d'Égypte. On pourrait dire, le bon Dieu investit dix plaies, pourquoi ? Pour que le pharaon dise « Je suis d'accord ». C'est-à-dire, l'interlocuteur de la divinité, ce n'est pas Israël, c'est les nations. L'Égypte de l'époque était la plus grande des civilisations de l'histoire, et peut-être même jusqu'à ce jour, si on comprend vraiment qu'est-ce que c'était que l'Égypte. Et donc, moi, si j'avais été le bon Dieu, j'aurais dit aux enfants d'Israël, bien, sortez à telle heure, et si Pharaon fait des histoires, je m'en occupe personnellement. Mais non, pas du tout. Il est important que le porte-parole de l'humanité participe à l'événement. Et d'ailleurs, on voit après la dixième plaie, quand il dit à Moïse et à Aaron, « Partez, comme vous l'avez dit, sacrifiez à l'Éternel et bénissez-moi aussi ». Il reconnaît que le fer de lance de l'histoire, l'élément disons important de cette histoire, ce sera justement les enfants d'Israël, ces esclaves qui jusqu'à présent étaient le fondement de l'économie de l'Égypte, c'est eux maintenant qui vont placer le Pharaon. Et ça, c'est absolument extraordinaire. Pourquoi ça n'a pas marché ? Pourquoi ça n'a pas marché ? Parce qu'il y a toujours des pesanteurs. Vous savez, les kabbalistes ont fait un jeu de mots. Ils ont compris que le mot Pharaon paro en hébreu, c'est les mêmes lettres que réafard, c'est-à-dire la terre. La terre, c'est l'élément lourd. Il y a toujours des pesanteurs qui se joignent au mouvement de l'histoire. Ça n'a pas totalement pas marché. Il y a eu quand même une multitude qui s'est associée à Israël, ce qu'on appelle le hérévrav, c'est-à-dire cette multitude d'origine égyptienne et autres qui ont participé à l'histoire d'Israël et qui ont fait des problèmes d'ailleurs. Mais ce n'est pas grave. On fait des problèmes parce que quand on a des enfants, les enfants font des problèmes. Et donc, ça veut dire quand même que l'événement a commencé. C'est vrai que Moïse n'a pas été le Messie, mais Moïse a commencé l'histoire. Et c'est là qu'elle nous donne. C'est cette charge d'énergie qui nous accompagne jusqu'à présent. Et ces pesanteurs aujourd'hui sont en train d'être allégés, selon vous ? Sans aucun doute, mais n'oubliez pas, les pesanteurs ont un rôle. C'est-à-dire, si vous avez une course à faire, par exemple, il est important également de savoir poser le pied sur le sol. Vous ne comprenez pas l'air, vous ne comprenez pas les ailes. Et donc, il y a toujours des inquiétudes, des inquiétudes qui sont liées justement à ces pesanteurs, à ces résistances. Mais il faut voir les choses dans une vue d'ensemble. Une vue d'ensemble fait qu'un événement se produit toujours avec deux composantes. la composante qui avance en avant et c'est ce qui retient. C'est important justement qu'il y ait ces poids-là qui donnent une certaine pesanteur au mouvement pour que ça se fasse finalement comme un atterrissage en douceur. Pourquoi est-ce qu'il faudra encore mentionner la sortie d'Égypte au temps messianique, Rabshakim ? Ah, bon, alors là, vous rentrez dans un débat anaïtique. Les sages de la Mishnah ont beaucoup discuté de savoir si effectivement il faudra encore mentionner la sortie d'Égypte ou pas. L'opinion dominante, finalement, celle de Ben Zoma et de Rabbi Lazar Ben Azaria dit qu'on ne mentionnera plus la sortie d'Égypte. C'est-à-dire que l'identité d'Israël aura tellement changé que ces événements appartiendront à une sorte de préhistoire. Mais l'autre opinion, celle des sages qui est mentionnée également dans la Haggadah, dit qu'on s'en rappellera quand même mais que ça deviendra mineur. C'est-à-dire l'événement de la sortie d'Égypte sera auxiliaire des événements que nous vivons aujourd'hui, celle de la libération d'Israël. Cela pourquoi ? Parce qu'on ne peut jamais oublier ce qu'on appelle la cause essentielle de l'événement. C'est-à-dire, dit le Maharal de Prague par exemple, s'il était impossible d'arriver au temps messianique sans passer par la dimension spirituelle acquise par nos ancêtres lors de la sortie d'Égypte. C'est-à-dire, c'est une couche indispensable. Il faut donc d'abord avoir acquis l'expérience de la liberté pour pouvoir arriver pour accéder par la suite à des hauteurs spirituelles qui sont portées par le messianisme. Sans cela, vous ne pouvez pas y arriver. Donc, on est bien obligé de se rappeler qu'on est sorti d'Égypte. Le fait d'être sorti d'Égypte, c'est aussi la garantie qu'il existera bien cette délivrance finale, sinon ça n'aurait pas de sens d'avoir été la première partie. Disons que la sortie d'Égypte a été l'assurance que la liberté n'est pas un bluff, que c'est réel. On peut toujours parler de liberté mais dire que c'est un mythe. Or, si la liberté est un mythe, c'est-à-dire ce qui domine véritablement, c'est les forces de la nature. Les forces de la nature impliquent la rivalité entre les êtres et donc le fait que la guerre est inexorable. tandis que si vous vous rappelez qu'il y a eu un moment dans l'histoire où la liberté a été réelle, la liberté de l'emprise politique du Pharaon, la liberté contre les forces de la nature puisqu'il y a eu miracle, la liberté contre les asservissements d'ordre économique et également les mauvais penchants de l'homme, tout cela a été dominé à cette époque. Alors, il suffit de savoir qu'une fois ça s'est passé pour savoir que c'est réel, que c'est possible. C'est comme par exemple quand dans la vie individuelle, on a parfois des déceptions. Alors, il faut toujours se rappeler qu'il y a eu un moment dans la vie où on a intensément désiré la vie. C'est en général dans le temps de la jeunesse. C'est pour ça d'ailleurs que le prophète Jérémie, quand il veut faire des remontrances à Jérusalem, dit rappelle-toi le temps de ta jeunesse lorsque tu es sorti d'Égypte. C'était le moment disons du printemps. Le printemps, c'est le moment le plus doux de l'année et le fait qu'il y ait un printemps nous permet de surmonter l'été, l'automne et l'hiver. Alors, j'avais une question de la recherche encore sur la Gada. Pourquoi est-ce que le Hallel a été coupé en deux avant et après le Jérusalem C'est merveilleux. Cette coupure du Hallel est quelque chose d'absolument extraordinaire. Le Hallel est coupé en deux. On récite une partie avant le repas et une autre partie après avoir consommé le repas, y compris d'ailleurs le sacrifice pascal et l'agneau pascal qui était en vigueur à l'époque du Bétamigdash, à l'époque du temps. Et ça veut dire que et d'ailleurs il se fait assis. Un Hallel d'habitude se fait debout et là on le fait assis à table. Ça veut dire que la consommation du sacrifice est en soi une partie du Hallel. C'est-à-dire le Hallel n'est pas simplement un mouvement de l'âme, un état d'âme, c'est également quelque chose qui implique le pratique, la consommation d'un aliment. C'est-à-dire c'est véritablement l'expression du monothéisme intégral. Un monothéisme qui implique la liaison entre la dimension de louange qui sort de la bouche et la consommation d'un repas qui entre dans la bouche. C'est-à-dire il n'y a pas de dualisme dans le jeu spirituel et le matériel et c'est ça qui s'est manifesté lors de la sortie d'Égypte. Raph Cherki, dans les temps qu'on vit, il peut y avoir des moments un peu d'excitation, il peut y avoir des moments un peu même d'illumination. Est-ce qu'il n'y a pas lieu aussi de refroidir, de calmer un peu peut-être le jeu pour ne pas non plus précipiter ce qui est attendu ? Lors de la sortie d'Égypte, ce qui préoccupait nos ancêtres ce n'était pas de savoir s'ils étaient en train de vivre un moment sublime mais est-ce qu'il y a un peu de lait pour un bébé qui a besoin de téter ? Est-ce qu'il y a des langes pour le changer ? Il y a dans la réalité de tous les jours en Israël il y a les besoins de l'immédiat et ça ça fait donc partie justement de ces résistances dont on a parlé tout à l'heure et c'est très utile ça équilibre c'est-à-dire comme disait le Ravdéon Ashkenazi Manitou si nous étions conscients de l'ampleur des événements que nous vivons alors nous deviendrons fous c'est la raison pour laquelle on dit celui qui vit un miracle ne se rend pas compte qu'il vit un miracle en bas la naisse matière bénisseau maintenant le problème à mon avis s'il y a excitation ça serait probablement pour l'observateur de l'extérieur l'observateur de l'extérieur lui ne vivant pas à l'événement peut être en extase vous savez que par exemple ce qu'on appelle le syndrome de Jérusalem qui est un phénomène psychiatrique d'ailleurs touche essentiellement des non-juifs qui se rendent compte de l'ampleur de l'événement lorsqu'ils arrivent à Jérusalem tandis que le jérusalemitain banal de tous les jours et bien il se demande s'il va pouvoir prendre l'avion ou pas ou s'il va si ses enfants vont rester à la maison ou s'ils vont aller à l'école donc ne vous en faites pas le refroidissement existe il est nécessaire et nous le vivons également Est-ce que vous avez pour terminer un conseil particulier cette année pour aborder cette soirée de Pessah c'est d'arriver ? Disons que nous sommes dans une année où les conseils sont absolument inutiles les événements sont eux-mêmes les conseils le fait de se réunir autour du souvenir de la sortie d'Egypte c'est ça qui nous permet de traverser ces moments à la fois difficiles et sublimes qui finalement vont amener un retour de l'unité de la société israélienne les quatre fils vont se rencontrer et ils vont pouvoir donc agir ensemble et à partir de là avoir également un message universel Les quatre fils ce sont peut-être aussi ce qu'on appelait les quatre tribus du peuple d'Israël les quatre divisions il y a des tensions il y a la méconnaissance de l'autre qui est en train de se résorber je pense que tout le monde se rencontre finalement dans un même bateau et donc une synthèse d'identité est en train de se créer Merci beaucoup merci Raph Cherti pour l'ensemble de ces exercices pour tout le monde